Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en ce lundi pour un journal des sports à un horaire un peu particulier, vous l'aurez compris. Pas de matinale et pas de 85 chronos pendant ses vacances de Noël sur TV Vendée, mais le sport, lui, ne s'est pas pour autant arrêté. Plusieurs rendez-vous étaient encore à suivre ce week-end en Vendée. Je vous propose de commencer sans plus attendre et de démarrer avec quelques images du RVBC, septième journée de championnat de LFB pour les Tigresses de la Roche-sur-Yon. Déplacement délicat sur les parquets de Toulouse samedi soir et après leur élimination en Eurocup, les joueuses de Manubody devaient se reprendre en championnat. C'est chose faite face aux Toulousaines, un match très accroché où la première mi-temps a bien été gérée, 42 à 39 à la pause pour le RVBC. Toulouse reviendra à un petit point à la fin du troisième quart, mais les Lyonnaises restent devant et s'imposent. Succès 82 à 79 à noter les 31 points de la numéro 34 du RVBC Tiffany Clark. Et tout cela permet au RVBC de passer la trêve à la cinquième place du championnat. On reste avec du basket et cette fois à la Roche-sur-Yon. Vendredi, samedi et dimanche se disputait la première édition du Vendée International Basket Tournament. Tournoi réservé aux garçons de moins de 18 ans, 5 équipes engagées, 2 côtés français représentés par Cholet et Chaland. Et puis 3 équipes étrangères, les Allemands de l'IBM Munich, les Lituaniens de Vilnius et les Italiens de la Next Step Academy. Et ce sont ces deux dernières équipes qu'on retrouve en finale sur ces images de la finale qui se jouait hier après-midi à la fin. Ce sont les Lituaniens de Vilnius en blanc qui s'imposent succès, 59 à 49. Et je vous propose d'écouter justement Rewan Amrani, le directeur du tournoi au micro d'Alain Charrier. Et vous allez l'entendre, une deuxième édition est déjà en préparation. Trois jours intenses, quasiment deux ans pour la CEPA de préparation. On a eu même différentes générations de salariés qui sont passés à la CEPA pendant ces deux années et qui ont vu grandir le projet. J'ai connu des tournoi internationaux en France et je me suis dit à mon avis qu'il fallait lancer le nôtre. Donc c'est chose faite. On a eu la chance déjà dès cette première édition d'avoir des joueurs qui sont dans les équipes nationales. On en a en Lituanie, on en a en Italie. Depuis un mois, on sait qu'il y aura une deuxième édition parce qu'on a déjà pris les contacts avec certaines équipes, notamment Outre-Atlantique. Et un petit mot de Rinko qui est également pour vous faire part de l'élimination en Eurocup de l'équipe de la Vendéenne. Les Lyonnais disputaient ce week-end le deuxième tour de la compétition en Allemagne et malgré une victoire 5-2 en ouverture contre Eringen, les joueurs de Marc Salicru se sont inclinés par deux fois. Défaite 3-3 au coufre en direct contre les Italiens de Lodi, puis revers 6-2 contre les Portugais de Valongo. Alors l'équipe de la Vendéenne va être reversée en WS Eurocup après donc cette troisième place qui est synonyme d'élimination dans cette première compétition. Il y avait du football aussi ce week-end. Samedi soir, les Herbiers recevaient Chamalir pour le compte de la 14e journée nationale de les Rouges et Noirs qui voulaient poursuivre leur série d'invincibilité de huit matchs et un début de match encourageant des Herbretés avec cette frappe du droit de Manuel Semedo. Mais ce sont les visiteurs qui vont prendre l'avantage à la 34e. Julien Barras déborde sur le côté gauche et adresse un centre à la tête du numéro 23. Bien franchi la ligne malgré l'arrêt de Léo Jousselin, 1-0 pour les Auvergnats. Les Herbiers vont se créer plusieurs occasions ensuite en deuxième période mais sans trouver la faille. Tête de Benjamin Brélévet on l'a vu et puis cette frappe ensuite toute pleine de spontanéité à l'image de Pierre Lavenant. Les visiteurs auront même la balle de break en toute fin de match. Mais vous allez le voir, ils vont manquer l'occasion. Frappe trop croisée. On en restera donc la défaite 1-0 des Herbretés qui reste tout de même deuxième à 5 points du leader du Gaule FC. La réaction du coach Laurent David au micro de Sandrine Pelletier. On a eu une première mi-temps un peu difficile. On a pris un but je dirais un petit peu idiot sur un centre où on n'est pas bien au marquage. On a réajusté ensuite, on a essayé de jouer un peu plus long parce que le terrain nous empêchait de pratiquer ce qu'on fait d'habitude. Ensuite on a injecté de suite à la mi-temps aussi un attaquant supplémentaire. On a enlevé un milieu de terrain, on a eu 20 bonnes minutes où franchement j'ai cru qu'on allait pouvoir égaliser. Mais malheureusement ça n'a pas souri ce soir. Et allez on va ouvrir la page handball de ce week-end avant de vous montrer les images des fils de La Roche-sur-Yon qui jouaient un résultat. Vous communiquez, c'est celui de Pouzeau. J'ai un précieux succès obtenu ce week-end du côté de l'île-et-Vilaine pour les hommes de Steve Berger. Une victoire 27 à 25 face au cercle Paul Baer de Rennes. Une deuxième victoire consécutive pour les Pouzeaujets qui sont 11e au classement. Pouzeauge jouait d'arène donc mais ça jouait aussi sur les terrains. Vendée 1 en hand ce week-end, La Roche-sur-Yon, Vendée Handball recevait Borde en National 1 féminine samedi soir à la salle Omnisport. 11e et dernière journée avant la trêve. Malgré un début de match assez difficile, les Lyonnais prennent les commandes après 10 minutes. Le RVHB va même se donner un peu d'air, plus 4 à la 20e et jusqu'à plus 6 à la pause. Les Vendéennes sont devant à la mi-temps, 15 à 9. Une deuxième période ensuite plus en gestion pour La Roche et ce malgré quelques frayeurs. Tout de même un Borde revenant à 3 points et profitant d'un léger trou d'air déionnaise. Mais ça va tout de même passer pour le RVHB. Succès 26 à 20 qui doit beaucoup à la gardienne serbe des Vendéennes Milica Kubrilo avec ses 12 arrêts du match. Au micro d'Alain Charrier, je vous propose de retrouver les mots de l'entraîneur Petre Livio Bouriléanou, plutôt soulagé de ce résultat avant la trêve yverne. On s'est battu jusqu'au bout. On savait qu'on va rencontrer une équipe plutôt battante, combattante et qui a rude en défense. Donc on avait du mal à l'attaquer. Ça s'est confirmé avec le score. On fait une belle première mi-temps. On se fait peur un peu en plein milieu de la deuxième mi-temps où elles commencent à relever un petit peu leur niveau de jeu. Elles commencent à relever aussi en intensité défensive. Et on a du mal à s'adapter et à combattre avec ça. Je vous propose de partir maintenant du côté du stade Henri Desgranges à la Roche-sur-Yon pour du rugby. Cette fois hier après-midi avait lieu un match en retard de la 8e journée de Fédéral 3. Rencontre au sommet de cette poule 18 entre le FC Yonais 1er et puis le Boron. On va le voir, c'est Thomas Genot qui va inscrire le premier essai de la partie sur le côté gauche. Bon début de match du FC Y. Un essai transformé auquel Puyle-Boron va répondre avant la pause avec une pénalité qui va donc permettre aux visiteurs d'être devant à la pause 13 à 10. Mais les Yonais vont se reprendre au retour des vestiaires. Arnaud Lebon-Rouot aplati à la 58e. Puyle-Boron va de nouveau répondre et reprendre les devants à la 64e. Et puis tout va se jouer en fin de match avec deux essais pour les Vendéens. Hugo compte du cours d'abord à la 76e pour prendre l'avantage. Un essai qui sera transformé. Et puis enfin un dernier essai pour en créer un peu plus cette victoire par Thibaut Brochard à la 80e. Victoire 30 à 23 du FC Yonais qui réussit la passe de 10 et reste invaincu. 10 matchs, 10 victoires. Les Yonais sont premiers avec 43 points. Un match délicat mais bien négocié. Les mots de l'entraîneur Jérémy Luçon. On le retrouve avec Sandrine Pelletier. C'était un match peut-être un peu bizarre mais bon il fallait gagner. On était très mal parti et on a quand même une domination aussi importante en deuxième mi-temps. Et j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à marquer. Et eux ils reviennent, on marque, ils reviennent, ils marquent directement. Et donc derrière ça nous met un peu la pression et au final on arrive à se détacher un peu enfin mais vraiment à la fin. Donc match très 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 compliqué sur une fin d'année. Et puis un mot de boxe enfin pour conclure ce journal des sports. On va partir à Anir-sur-Seine où se déroulaient les finales des championnats de France amateurs de boxe. Et nous avions suivi il y a huit jours au Sable d'Olonne les quarts et demi-finales notamment des frères Gros et dans les Hauts-de-Seine. L'aîné Enzo Gros triomphe chez les moins de 63,5 kilos. Et de son côté Hugo Gros, 21 ans termine lui, vice-champion de France battu par Macan Traoré En finale, voilà donc de ce que l'on pouvait dire de l'actualité sportive de ce week-end en Vendée. Petite pause sport donc sur l'antenne de TV Vendée pendant ses vacances. On aura le plaisir de se retrouver à partir du 5 janvier pour 85 chronos avec Aurélien Huard. D'ici là très bonne fête de fin d'année à tous et très bonne journée sur TV Vendée.